bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler open field et canyon perdus les meilleurs duos les meilleurs combinaisons pour l'open field est tout dévasté mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay par l'excuse des amis vous y retrouverez tous les screens toutes les facs toutes les astuces tout ce qu'il y a dans mes vidéos et bien plus encore sont sur le discord les amis donc ne perdons pas de temps et commençons d'abord par le canyon perdu les meilleurs compos actuels sont les tout derniers commandants en cours l'ingénierie je ne vois pas sortir des commandants ingénierie en canyon mais qui sait peut-être avec le nouveau stuff légendaire qui est sorti made in lilith on va avoir des surprises de ouf bon je pense pas je pense que c'est un peu éclaté mais on verra peut-être dans quelques semaines commençons donc par les meilleurs line up les meilleures lignes qui sont présentes et les plus utilisées aussi on va aller voir aussi ce qui se fait sur mon royaume les plus utilisés en canyon perdu donc on le voit on retrouve souvent beaucoup de fois les mêmes commandants dont je vous parle qu'il faut absolument posséder la arrière plusieurs combinaisons possibles ça va vous permettre de mixer en fonction des commandes donc vous avez alors déjà ce qu'on remarque c'est bien évidemment malheureusement pour les purs free players il n'y a que des commandants légendaires donc pour briller en canyon perdu il faut posséder dit commandant légendaire minimum vraiment et encore il en faut peut-être un petit peu plus pour pouvoir adapter à la rigueur défense et attaque si vous voulez vraiment switcher toutes les combinaisons bref regardons la première ligne guan sipio alors guan sipio c'est un classique guan toujours en premier évidemment dû à ses skills son skill quand il est en première position donc guan sipio trajan constantin au guan sipio le but va être de faire du dommage et d'être plutôt tanky et solide et faire du dommage de zone sur trois cibles on a trajan constantin qui va être là pour le buff et surtout pour pouvoir être bien tanky puisque avec le skill de constantin qui se déclenche juste avant sa mort on va bien pouvoir tanker et retenir les troupes on a à côté de ça un binôme moins classique il l'était c'est un binôme à l'ancienne on va dire xian you avec guillaume premier et tout de suite après nevski joan alors pourquoi dissocier comme ça de mettre william premier avec zhan you c'est justement pour faire deux binômes alors si vous n'avez pas william premier vous pouvez mettre chandra gupta avec zhan you c'est peut-être moins performant en canyon moi je le préfère en open field mais en canyon c'est peut-être moins performant mais ça vous donne une alternative nevski jaan c'est dévastateur c'est le binôme numéro 1 en dps et on finira et numéro 1 numéro 1 ennemi peut-être ou un ex aequo avec boadissé aussi qui fait bien mal et on finit justement avec boadissé honda si vous avez ce line up là cette combinaison là franchement vous êtes déjà très très bien et vous avez déjà beaucoup d'argent boadissé honda on la retrouve directement sur la deuxième ligne trajan constantin pareil nevski joan guan sipio juste une petite alternative à tout ça on retrouve sur le dernier duo le dernier duo la combinaison on va franchement ça m'a étonné de le voir richard pacal alors richard pacal moi je le déconseille c'est pour le côté tanky et le côté dps avec pacal je déconseille ce binôme là cette même cette line up là moi je prendrais la première si j'avais tous les commandants à ma disposition troisième ligne on retrouve toujours guan sipio et cette fois c'est plus atypique on va retrouver trajan avec sargon en revanche alors toujours un peu plus tanky pour le buff et le même binôme un peu qu'avec notre ami richard pacal on allie un buffer avec un dps or enfin un mixte parce qu'il est soutien sargon ensuite on retrouve un classique boadissé ysg pour la zone sur cinq cibles nevski joan et martel constantin alors martel constantin ça s'annile un peu au niveau des skills mais c'est ultra tanky ça va bien jouer la montre quatrième line up toujours guan sipio d'ailleurs guan sipio on le retrouve quasiment tout le temps trajan constantin une nouvelle fois xianu william nevski joan et cette fois boadissé avec notre ami artemis première ça fait du lourd alors moi vous savez je suis pas un grand fan d'artemis même si elle est très efficace c'est un binôme bien évidemment qui fonctionne très très bien avec boadissé une bonne line up encore une fois je m'a préféré c'est pas celle là pour le moment on a ensuite trajan mulan trajan mulan un très gros classique pourquoi trajan mulan c'est si vous n'avez pas constantin ensuite guan sipio nevski onda qui est une variante de nevski joan ensuite xianu william premier et saladin joan ultra tanky saladin joan et en plus avec joan derrière ça va nous faire du dps ensuite on a une alternative avec sargon sipio cette fois trajan et tel fleda oui si vous n'avez pas mulan en soutien pour buffet ou constantin vous pouvez mettre et tel fleda ensuite et ça vous permet de libérer constantin si vous le souhaitez ensuite on a boadissé ysg nevski joan et on a enfin enfin babour avec pakal bon plus étonnant ce binôme mais il fonctionne également c'est pas babour c'est bin el ziyad c'est ça je m'en rappelle jamais de son nom comment il se prononce avec pakal ensuite les icônes ils se ressemblent tellement babour n'est pas là dedans bien évidemment je vous l'ai dit les tout derniers commandants ne sont pas dedans je pense pas que babour il soit bon dessus ensuite on arrive aux quatre dernières combinaisons et on retrouve souvent les mêmes commandants nevski si on regarde les quatre dernières de manière un peu plus résumée on a souvent nevski qui est avec joan on l'a sur deux des quatrièmes lignes ou nevski avec william premier ça c'est si vous n'avez pas xianu par exemple on retrouve aussi toujours trajan constantin et on voit apparaître sur la dernière ligne les deux dernières lignes boadissé menmed c'est plutôt atypique on voit guan leonidas aussi mais boadissé menmed là c'est bien évidemment les commandants avec leur meilleure version de muséum menmed version expertisée et on voit aussi alexandre sargon c'est étonnant mais ça fonctionne bien on retrouve jean honda on retrouve nevski william et on retrouve surtout guan sipio il est partout si on résumait une excellente line up enfin du moins ma préférée à moi si je devais en choisir une parmi toutes celles là je ferais la première c'est à dire guan sipio trajan constantin william enfin pas william xianu avec william nevski avec joan et boadissé honda franchement ça fonctionne très bien si vous boadissé avec yhg si vous n'avez pas honda cette line up là fonctionnerait très bien si on regarde et tant qu'avec à je peux vous montrer les deux canyons chez moi allons voir tout de suite les canyons le premier le canyon non pas le canyon perdu le canyon du crépuscule pour le moment le premier chez moi il a guan sipio on le retrouve pareil trajan constantin on a xianu avec william nevski avec joan et boadissé honda vous le voyez il n'y a pas de mystère la deuxième line up est un peu plus atypique et la troisième la troisième c'est boadissé avec yhg mais sinon tout est pareil et de l'autre côté si on va sur le canyon perdu quels sont les binômes qu'on va retrouver de 89 vc je vous rappelle ils ont des cartes bleues infini donc il n'y a pas de soucis pour eux le premier il a trajan constantin guan avec sipio pas de surprise boadissé artemis nevski joan et william premier avec xianu dans l'autre sens gianu william premier le deuxième c'est la même pas tout à fait la même on retrouve guan sipio nevski joan et boadissé yhg cette fois c'est trajan et mulan et on a le retour de richard avec constantin la troisième c'est l'inverse et constantin richard sinon on a guan medmed qui fait son apparition boadissé yhg trajan mulan et sargon sipio donc en fait toutes les combinaisons dont je vous ai parlé on les retrouve ici les meilleurs joueurs utilisent bien celle là avec la première qui est quasiment toujours la même sauf la variante technique avec boadissé artemis ou boadissé honda donc pas de surprise maintenant vous le savez si vous voulez être extrêmement bien classé au canyon perdu ou au canyon du crépuscule et bien vous avez toutes les combinaisons en cours et n'oubliez pas si vous utilisez un commandant du musée n'oubliez pas de l'expertise à son maximum et avec le meilleur stuff possible n'oubliez pas de switcher vos stuff quand vous allez et avec les artefacts et les combinaisons bien évidemment les formations avant d'aller sur le canyon on passe maintenant les amis en open field et vous allez voir c'est un peu plus touchy avec un petit document fait par le 1846 plus précisément par laguna merci à lui regardez c'est un document très clair il est du mois de février je le trouve vraiment très bien c'est les recommandations de binôme de pairing fait justement donc par le 1846 laguna en est le leader et selon le nombre de troupes que vous allez sortir une troupe deux troupes trois troupes et en dessous vous avez les quatre meilleurs troupes cinq meilleurs troupes six meilleurs troupes et sept meilleurs troupes quand vous en sortez sept alors pour ceux qui débarquent et qui se disent comment on fait pour sortir cette troupe il faut être en kvk pour six et sept troupes faut être en kvk saison 4 et être assez haut en recherche donc autant vous dire que si vous n'êtes pas une baleine ça sert à rien et quand bien même vous n'étiez pas une baleine et vous y arrivez vous n'auriez pas les binômes nécessaires suffisamment de commandant expertisé pour arriver à ce niveau là alors la légende c'est simple quand c'est trois parts de pizza c'est écrit en bas c'est amazing c'est ouf franchement c'est le top 2 c'est bien sans être ouf et une part de pizza c'est tout juste bien regardons donc en cavalerie quand vous sortez qu'une seule marche il faut sortir nevski joan c'est le top il n'y a pas de photo en deuxième troupe en archer on sort et bien regarder si on doit sortir qu'une c'est boudicca ysg donc il n'y a pas de surprise non plus un excellent binôme boudicca ysg boudicca ysg qui va bien zoner et en infanterie on sort plus précisément guan cipio effectivement guan cipio ça marche et s'envoie du lourd donc si vous cherchez une marche pour briller vraiment fortement en open field moi de toutes celles là je vous conseille nevski joan et si vous voulez limiter le nombre de sculptures utilisées parce que nevski joan sont des commandants très récents guan cipio guan vous devriez l'avoir depuis le temps que je vous dis de le monter ou boudicca ysg je vous conseille quand même guan cipio vous pourrez faire plus de combinaisons par la suite ensuite si on veut sortir une troupe de support on a trajan mulan dont you see solo faut pas l'amener en solo évidemment vous allez vous faire brûler ou trajan et el fleda on n'utilise pas solo non plus sinon vous allez vous faire brûler ces deux très bonnes marges de soutien trajan mulan moi à ma préférence c'est le top en soutien quand on va sortir deux marches à présent on va sortir deux marches cavalerie nevski joan zianyu william deux marches solides en archer nebu nabucodonosor second ysg boudicca artemis le retour d'artemis première et en infanterie guan cipio non guan sargon pardon et cipio honda alors là ce binôme là va vous coûter très cher parce que sargon cipio honda sont quand même des commandants relativement récents honda un petit peu plus vieux et honda par exemple près peu de joueurs long monté du moins peu de middle spander long monté donc là ça va vous coûter cher avec sargo et cipio en sculpture 1800 sculptures les trois quand même même un petit peu plus ça on est autant dire 2000 même 2000 sculpture si on sort trois marches cavalerie nevski joan zianyu honda saladin william vous avez vu nevski joan c'est le top zianyu honda deux parts de pizza vous pouvez faire un zianyu william aussi un et saladin william là c'est pour ça qu'on garde william une seule part de pizza mais ça fait le job en archer nabu ysg boudicca artemis et gilgamesh le retour de gilgamesh avec tomiris tomiris l'empoisonneuse et ses skills qui mettent des tics de poison et l'infanterie guan honda que deux parts de pizza un guan cipio en a trois cipio avec shéok et si ou cipio avec tarik tarik binziad c'était le nom que je cherchais tout à l'heure et sargon alex une seule part sargon alex voilà quand vous allez sortir une deux ou trois marches c'est très clair c'est très bien expliqué franchement bravo pour ce détail ce tableau ensuite on passe si vous voulez sortir des exemples pour sortir quatre marches cinq marches six marches ou sept marches et là évidemment on mélange toutes les tous les types et regardez le meilleur binôme que vous pouvez sortir quand vous voulez sortir quatre marches c'est nevski joan zianyu william boudicca ysg et guan cipio si vous en sortez que deux moi je ferais là je sortirai nevski joan et guan cipio je trouve ça solide ils disent que c'est les quatre meilleures marches du jeu elles défoncent franchement et elles peuvent être split elles vont être split pour cinq six ou sept marches mais si vous n'avez pas la capacité d'en sortir plus ces quatre là déjà ça envoie du lourd nevski joan faut vraiment l'avoir expertisé un nevski c'est le minimum du minimum ça reste du très très lourd exemple de cinq marches nevski joan il reste là boudicca artémis en fait on va splitter comme c'est écrit un ysg et boudicca donc on met boudicca avec artémis xianyu avec william on conserve ce binôme là nabucodonosor ysg c'est pour ça qu'on split un ysg boudicca pour faire deux binômes d'archerie et on a guan cipio pour finir alors qu'est-ce qui est stable sur ces binômes là nevski joan zianyu william et guan cipio il reste très solide quand on passe à six marches il va falloir encore splitter nevski joan boudicca artémis xianyu william d'abucodonosor ysg guan cipio non on ne split pas du tout on garde tout pareil on rajoute juste trajan mulan en soutien pour buffer et pour finir là sur cette marche on est pour le coup obligé de splitter guan et cipio pour faire deux très grosses marches bien solides d'infanterie c'est très simple nevski joan n'a pas bougé depuis le début même une seule marche franchement si vous voulez qu'une seule marche en openfield qu'on voit du très 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 lourd c'est nevski joan on a boudicca artémis très solide également en openfield xianyu william ça n'a pas bougé depuis qu'on est passé en top 4 marches parce que sinon xianyu on pourrait le mettre avec plein d'autres mais même en top de marche il est en haut nabucodonosor ysg guan avec sargon on a splitter guan et cipio trajan mulan et pour finir cipio honda évidemment avoir cette marche comme ça ça coûte très très cher déjà il va falloir réussir à avoir joan expertisé parce que nevski vous l'avez artémis elle est plutôt ancienne vous l'avez mais boudicca elle est récente il va falloir l'avoir monté william il est entre william et xianyu quand sont sortis les gens ont monté xianyu et ils ont eu raison nabucodonosor ysg il faut des des joueurs spécialisés archerie guan cipio normalement tout le monde devrait les avoir monté trajan mulan personne très peu de joueurs enfin personne si vous n'êtes pas un haut middle spender ou une petite baleine un petit pay to win difficile d'avoir trajan et mulan expertisé et cipio vous l'avez expertisé mais honda il était très peu utilisé honda donc l'avoir expertisé maintenant qu'il est beaucoup plus utile en cette marche c'est très très rare très peu utilisé avant si vous ne sortiez pas cette marche c'est ce que j'entends par là voilà pour cette marche un tableau très clair aujourd'hui je vous conseillerais de vous concentrer si vous n'êtes pas une grosse baleine évidemment sur le top 4 1 nevski joan xianyu william boudica ysg guan cipio avec nefs qui a monté en premier ysg guan et cipio vous devriez les avoir monté quand vous arrivez en saison 4 alors cipio est le dernier à sortir donc montez le dès que vous l'avez tout comme nefs qui ce qui vous fait quatre commandants expertisés il vous finir boudica prime ce qui vous permettra vraiment d'être très efficace avec quatre fils n'oubliez pas le stuff est ultra important et fera la différence avec des joueurs qui auront du stuff en carton voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock